Salut gang! Ben non, on n'est pas au puits. La semaine dernière, comme vous avez vu, j'ai terminé enfin mon puits de surface. J'ai trouvé de l'eau. Donc, si vous n'avez pas vu cette vidéo, allez voir la vidéo précédente, celui-ci. Puis, cette semaine, pourquoi que je ne vais pas au puits? C'est pour ça. Derrière moi, c'est ma nouvelle cuisine. J'ai loué une maison à 5 minutes de ma propriété. Donc, bien sûr, tantôt, je vais aller mesurer l'eau dans mon puits et je vais vous montrer ça pour la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, je voulais vous tenir au courant parce que malheureusement, où est-ce que j'habitais avec ma chambre de fille, ça ne fonctionnait pas. Il me manquait d'espace. Je partageais une chambre avec mes filles une semaine sur deux. C'était trop petit. Donc, là, j'ai une grande maison, quatre chambres à coucher, un beau salon pour profiter de les belles journées ensoleillées, comme que je veux. Là, la neige s'en vient, ça fait qu'il n'aime pas une souffleuse. J'ai une couple d'affaires sur ma liste, mais la maison est toute meublée. Ce qui est parfait parce que la maison, ce que j'étais avec Benoît, bien, tu sais, on n'a pas divisé nos affaires. Là, tu sais, tout est resté là-bas. Moi, je recommence à 0. Donc, c'est pour ça que moi, je me construis une maison à l'Éco-Village à 5 minutes d'ici. Là, je vais vous montrer en haut. Il y a quatre chambres à coucher. C'est une vieille maison ancestrale, mais qui a été quand même rénovée. Donc, tu sais, c'est des chambres modestes, tu sais, avec, comme je l'ai dit, toutes meublées. Fait que pour moi, c'est parfait. Ça, c'est ma nouvelle chambre. Youpi! Je suis vraiment excitée. Puis, je vais quand même faire mon salon de massothérapie ici, ainsi que ma chambre de fille, Michèle, ma meilleure amie qui fait quasiment 20 ans que je connais. C'est une tatoueuse. Donc, on va faire un salon de tatouage ainsi que massothérapie ensemble. Donc, probablement que Michèle, elle va me faire des petits tatous prochainement. On va voir. Fait que je suis vraiment contente. Je ne sais pas qui va dormir dans quelle chambre encore. On va voir ça en fait de semaine. Puis, mais tu sais, je voulais vraiment vous tenir au courant. C'est une grosse étape pour moi. C'est énorme. Je capote. Je capote, gang. Fait que je vais aller justement au puits aujourd'hui. Je vais aller mesurer. Puis, je vais prendre des vidéos. Puis, je vais aller mesurer exactement combien d'eau qu'il y a dedans. Mais, en attendant, vous allez devoir attendre à la semaine prochaine. Et puis, j'ai bien hâte de vous montrer ça. Bye! Bye!